Ce sont des images qui avaient marqué les esprits à Québec en septembre 2022. Un homme s'était fait agresser sauvagement par un coup de canne de métal à la sortie des bains rue Saint-Joseph. José Lassayant ainsi que son cousin ont été tous les deux reconnus coupables aujourd'hui. Tout d'abord, Patrick Toussaint, 41 ans, celui qui a justement donné le coup de canne, a été reconnu coupable de voix de fait grave. Et puis, son cousin, lui, Martin Roussin-Bizier, âgé de 41 ans, lui, était reconnu coupable d'agression sexuelle. Je vous rappelle les faits, les accusés, en fait, qui étaient en visite à Québec ce soir-là en septembre 2022 pour célébrer l'enterrement de vie de garçon de Martin Roussin-Bizier, qui était déguisé d'ailleurs en femme ce soir-là pour l'occasion. Et lors de la soirée, ils ont rencontré notamment deux jeunes femmes avec lesquelles il y a eu prise de photo. Et c'est lors de ces prises de photos que Roussin-Bizier en aurait profité, en a profité pour faire des attouchements asexuels. Et c'est en apprenant ce qui s'était passé qu'un ami des deux jeunes femmes a voulu s'en prendre, justement, Roussin-Bizier. Et c'est là qu'est survenue cette altercation que vous voyez, le coup de canne par la suite qui a été donnée. La juge, donc, a notamment mentionné tout d'abord qu'elle ne croyait pas la version de Roussin-Bizier, qui niait lui avoir fait des attouchements asexuels lors de cette soirée. Et en ce qui concerne le coup de canne, bien, elle a mentionné que la force utilisée par, donc, l'accusé Toussaint, lors de ce coup de canne, bien, était disproportionnée, excessive, même si la victime avait déjà donné un coup de poing, donc que la réplique était vraiment une force excessive. C'est pour ça que ce n'était pas une légitime défense. Je laisse entendre la procureure de la Couronne. Au niveau de la légitime défense, il y a trois critères, et c'est sur le troisième critère que la juge a déterminé que la poursuite s'était déchargée de son fardeau, de prouver que la force utilisée n'était pas raisonnable dans les circonstances. Et donc, c'est pour ça qu'il a été déclaré coupable de voie de fait grave. Au niveau du dossier d'agression sexuelle, la juge a sous-paisé la crédibilité des différents témoins et a retenu, au final, que les gestes avaient été posés. Alors, oui, le ministère public est satisfait, les victimes également. Jeun homme victime du coup de canne, a suivi de sévères blessures, notamment, au niveau du crâne. Donc, il vit encore avec des séquelles de ce qui s'est passé. La date des représentateurs sur sentence dans ce dossier sera connue en février. Merci, Josée. Au revoir.